bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est selon il fait fru comme on dit mais il fait beau donc c'est l'occasion d'aller au moins une fois dans la semaine aller un peu se dégourdir les jambes et en profiter pour faire un petit cowboy cast des familles sur la bonne habitude alors forcément je sais pas si je pourrais la faire très longtemps mais il ya du voilà c'est pas mal de je sais pas d'ailleurs si si ça passe c'est mon temps à saluer mric comme il fait beau j'en profite et ça dégourdit un peu les jambes quand même si c'est comme mais c'était l'occasion ensuite voilà faire un peu le point par rapport à pilotes médias par rapport au mastercam qui redémarre lundi avec une nouvelle bordée de d'étudiants billets qui sont en relations publiques pour le coup et là on est parti pour un beau une belle séquence parce qu'on va en faire on va en faire quatre d'affilée avec les rp avec des chouettes invités on aura l'occasion d'en reparler mais joris m'a donné un sacré coup de main là dessus pour voilà boucler des bonjour franck pour boucler des chutes des chutes intervenants des gens qui vont venir rencontrer les étudiants qui vont venir voilà discuter avec eux faire part de leurs expériences c'est des moments qui sont toujours assez intenses parce que coucou bric parce que voilà c'est des gens qui bossent qui sont sur le terrain qui ont une vision peut-être un peu moins romantique ou ou romanesque de la réalité et puis c'est pas que des c'est pas que des communicants non plus c'est pas voilà il ya un beau panel qui va qui va qui va défiler là pendant les quinze jours qui viennent ça va être intense aussi parce que bien moi comme on est en résidence la fatigue aidant sur quinze jours ça s'accumule bien mais moi ça me fait ça me fait toujours plaisir de voilà de redémarrer ces séquences là pour des belles rencontres quoi les étudiants ils sont en première année face à ça c'est la huitième année qu'on le fait à chaque fois à chaque fois c'est c'est intéressant pour eux et puis je partirai une semaine à donner cours au maroc à l'isic là aussi cinquième c'est la cinquième année où j'y vais c'est déjà adorable c'est alors outre le fait de pouvoir être en short et en t-shirt en plein mois de descente ce qui est mal d'être négligeable c'est c'est surtout qu'on parlait de cd c'est des étudiants en masseur en masseur pro can sont déjà diplômés en plein métier d'ailleurs de la communication du monde des médias je sais pas si on m'entend bien fait un coucou si le son passe ou bien si vous avez du vent à crever mais les autres fois ça a l'air de plutôt bien passé étudiants de l'isic donc qui sont déjà diplômés dans les métiers de la communication il ya souvent des réalisateurs des gens qui sont parfois rédacteurs en chef dans des médias du monde du cinéma pas mal aussi des designers des graphistes et là aussi c'est des rencontres et des discussions qui sont super super intéressantes parce que ils montent des projets eux-mêmes et puis à chaque fois c'est aussi l'occasion de revoir les anciens c'est ça c'est super gay de voir ce qu'ils deviennent certains qui manifestement en voyage beaucoup se retrouvent dans des missions un peu partout notamment dans les pays du maghreb mais pas que parce que j'en ai vu qu'ils bougent beaucoup du côté de l'arabie saoudite du côté du qatar du côté des états unis voilà c'est avec le temps c'est c'est gai aussi d'observer ça je reviendrai en belgique pour deux autres grosses semaines avec les étudiants publicité pour le coup alors de l'ihex et là on travaillera sur l'innovation on spottera des innovations avec netx flow à paris un observatoire indépendant de l'innovation numérique pas que numérique de l'innovation en général je travaille beaucoup avec l'unesco c'est pour les c'est pour les quatre prochaines semaines cinq prochaines semaines et puis bien sûr il ya pilote média qui est en route on est vraiment super content de voir comment les comment les gens comprennent ce qu'on essaie de leur proposer avec des profils déjà super variés de candidatures qui sont déjà rentrés et bonjour Christine des candidatures qui viennent d'afrique qui viennent de suisse qui viennent de france belgique aussi évidemment beaucoup de freelance beaucoup d'indépendants on le savait bien on se doutait bien que pour les pour des salariés ça allait être plus compliqué de se libérer trois mois enfin en tout cas de convaincre des valeurs employeurs de les libérer trois mois ça on savait que ça allait être logistiquement du côté rh compliqué puis surtout du voilà dans les rédactions on sait bien qu'on fonctionne en flux tendu que quand on quand des gens partent pendant trois mois comme ça il faut les remplacer parce que sinon la prod elle n'est pas assurée c'est complexe à gérer on s'en doutait un petit peu mais voilà c'est c'est tellement excitant de voir que des gens d'un peu partout en francophonie nous rejoignent en tout cas demandent à pouvoir venir nous rejoindre plein de questions qu'ils ont posées sur facebook entre autres sur la manière dans laquelle le programme est design et voilà on a plein de chouettes partenariats qui sont en train de se nouer des gens voilà qu'avec qui avec qui je pense qu'on partage une vision notamment dans pas que le côté journalistique de la chose c'est ça qui est vraiment bien aussi c'est qu'on fait la notion de d'essayer d'encourager des gens n'ont pas créé des médias mais à produire du média autrement ça c'est ça c'est très très excitant il y a encore un gros mois pour les candidatures et non ça nous réserve encore de peu de surprise je vous en dis pas trop pour l'instant mais il va y avoir des choses on a on a pas mal de bon c'est sans tout je te demande de contacts de gens qui travaillent dans des médias et pas forcément des médias qui se portent très très bien qui posent des questions pas si anodines que ça et bon on comprend tout à fait c'est malheureusement ou heureusement je sais pas comment il faut le dire mais on sait qu'on tombe à un bon moment dans dans voilà c'est pas pour rien qu'on le lance cette initiative là on sent très bien que il faut bouger faire des choses et on a vu aussi l'ucl qui en font ça le mille c'est un laboratoire interdisciplinaire vraiment un gros machin je pense du côté de l'ucl c'est benoît grévis je pense qu'il est à la main de nouveau ça confirme qu'il faut faire des choses bouger là pour le coup c'est l'université de louvain c'est quand même une grosse machine qui met en place tout un dispositif avec des linguistes un studio des studios des moyens techniques des moyens voilà plein plein de trucs pour mettre en place on comprend un peu mieux aussi la carte blanche salut parce qu'elle la carte blanche signé dans l'écho il ya deux semaines ça préparait un peu le terrain on s'en doutait un peu s'ils allaient sortir du bois avec un truc parce que la carte blanche était vraiment bien vraiment très très intéressante et ça nous ça valider complètement le principe depuis notre média ça montre que l'écosystème il faut innover et offrir un environnement propice alors là pour le coup c'est l'ucl tant mieux plus y en aura mieux c'est et nous on prétend absolument pas à l'exhaustivité ou à quoi ce soit autour de tout ça ni même d'avoir des solutions on prétend juste vouloir essayer apporter un voilà un environnement propice pour qu'il se passe des choses quoi exactement ça 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 reste encore ça ça reste encore à définir mais tout l'enjeu derrière ça évidemment c'est de réussir à oui oui parce que si ça pique là je suis je suis dans la campagne entre entre meugnes et geuzet et oui ça pique il fait froid et et d'ailleurs la batterie du cow-boy elle n'était pas full charger avant que je démarre j'ai l'impression qu'elle va pas tarder à me lâcher d'ailleurs le froid le froid je joue sur les batteries je pense pas mal c'est la première fois j'ai roulé un peu la semaine dernière du côté de monts où j'étais en mission avec des rangères phallique jeu à qui je fais un très très gros bisou parce qu'on a fait tout un week-end de hackathon autour des musées les musées omics à monts c'était c'était passionnant ouais ça va me faire du bien surtout quand je rentrerai voilà ça fait du bien de faire et à monts j'ai roulé un petit peu mais c'était un là il faisait moins froid par contre il pleuvait il faisait dégueulasse et ça c'est vraiment casse gueule je suis pas je suis pas du tout habitué à rouler en bas en ville déjà et alors en plus quand il pleut c'était c'était vraiment vraiment pas cool mais non là je sais il me reste il me reste deux bars je pense que je vais vite faire demi-tour pour rentrer à la maison parce que sinon j'aurais pleuré ça va être très casse gueule c'est peut-être l'occasion de le tester en mode sans rien du tout d'ailleurs à voir si je vais pouvoir continuer à parler tout en roulant quand j'aurai plus de batterie si ça va être quand même vachement agréable mais je sais plus ce que je disais oui voilà on sent bien que les choses sont en train de bouger ça c'est vachement bien le tank media fait aussi la fin de sa période d'incubation avec avec les incubés de l'automne je veux dire ça comme ça et ils ont fonctionné avec des incubés qui venaient en solo aussi moi je les ai rencontrés j'ai travaillé avec eux mi octobre sur leur projet et c'est vachement bien c'est vachement bien parce que c'est des profils qui sont évidemment éditoriaux on va dire ça comme ça mais pas journalistique mais avec une vraie intention de construire du sens et une richesse en tout cas au niveau du modèle économique un modèle économique qui est qui est qui n'est pas forcément avec l'idée d'un exit fou derrière juste rendre sustainable une activité de production de contenu à l'échelle alors d'un individu de plusieurs mais un petit groupe ça putain si on pouvait si on pouvait multiplier des projets comme cela pour pour rendre les les gens un peu malin et surtout indépendant un peu plus indépendant des gros groupes de presse parce que parce que c'est logique là elles sont un peu mortifères il n'y a plus de sous dans les médias bon bah j'ai plus de batterie donc à partir d'un moment je vais pédaler et pour de bon je vais réellement le tirer pour à la vitesse à la force des guiboles le cowboy merde et c'est plus dur pour le coup je suis pas sûr que je vais pouvoir continuer à causer très longtemps quel con ça va je suis pas très loin de la main ah oui putain c'est lourd quand même sur l'assistance il fait bien cesser ce qu'il veut quand même ça vous fait marrer bande de connards du coup je vais moins parler je pense ça va encore en fait il ya quand même une force d'inertie qui est pas inintéressante dès qu'on a des qu'on reste quand même là ça va couper oui pardon parce qu'elle j'ai dit un gros mot c'est ça je veux pas ok mais il ya quand même une force d'inertie qui est pas mal à mon avis là je dois être à du 15-20 ça cesse quand même bien bien à porter tout seul quoi du coup je suis super bon bref podcast méditation dans deux minutes mais ça fait un bien fou parce qu'en fait quand le vent est pas là c'est quand même vachement supportable et puis avec un soleil pareil putain c'est très dommage c'est quand même un des trucs enfin j'imagine que vous avez le même genre de trucs Pascal bah je vois Eric call 911 non quand même merde j'espère que je suis pas encore bon pour casser ma pipe mais c'est un des trucs en vieillissant on se rend quand même compte que passer sa journée derrière un putain d'ordi le cul sur une chaise c'est quand même pas très très bon ça fait ça fait quelques semaines que j'essaie de bouger plusieurs fois par heure c'est compliqué quand on est dans un tunnel d'activité de se dire en dommage lève la tête respire un peu fais autre chose surtout bouge ton cul je pense que c'est un truc qui est au delà de de tout le wording qu'il peut y avoir sur les standing desks ou ces machins là il y a un vrai enjeu parce que parce qu'en vieillissant bah forcément on fait du gras quoi et puis on bouffe mal on picole ça c'est encore autre chose mais je sais que c'est pas le cas pour tous je sais pas comment vous jerez ça mais bonjour je suis dans une descente donc je peux me permettre de pas pédaler il faut parfois aller chercher les autres cafés mais ouais mais le café j'essaye d'arrêter parce que le café il est lié à la clope chez moi et j'ai tendance à retomber dans ces villes à travers de manière assez régulière ce qui est ceci expliquant peut-être cela bah oui je sais bien parce que moi aussi je voudrais pouvoir venir courir ou pas en fait j'en sais rien vous sortez courir quand il fait froid comme ça ? putain il est passé juste se frigorifier quoi enfin tu vas me dire avec le gras que j'ai ça doit faire un peu au spoiler podcast externe ça me force aussi à synthétiser un peu les trucs parce qu'avant je faisais pas mal de podcast en bagnole je sais pas si vous vous souvenez la bonne époque de mettre des bouchons pour le 411 maintenant que je vais plus à Bruxelles ou que quand j'y vais j'y vais en train ou en bus le bus j'aime vraiment bien bah du coup je suis plus dans les bouchons donc je faisais plus de podcast quand il fait froid et quand il pleut ah salut Oli bah c'est tout des... ouais je sais pas, enfin je vous dis que quand il fait beau en fait c'est pas gênant froid c'est pas gênant quand il fait beau mais la petite pluie qui te rince et qui te... ça non ça tu m'auras jamais à vélo souvent pas et alors à pied encore moins bon après... voilà mais... mais donc voilà c'était euh... là aussi c'était une belle séquence parce que j'ai pas mal j'ai pas mal couru cette semaine en venant de... j'ai fait Paris-Bordeaux en deux jours chaque fois avec des étudiants de l'EFJ Jacques Rosselin c'était... c'était vraiment bien et là je suis rentré c'est cool de voir les projets de ces étudiants là mûrir après les avoir un peu accéléré on mettait un peu le cul pendant le mois de septembre début octobre là ils sont en train de sortir leur teaser je vais essayer de les... je vais essayer de les... de les publier un peu cette semaine-ci parce qu'il y en a vraiment des très très bons les enquêtes qui vont sortir fin décembre qui seront défendues dans le jury début janvier et euh... il y a des très très bonnes... très très bonnes enquêtes c'est marrant enfin c'est marrant des trucs vachement sérieux beaucoup de choses qui tournent autour du... du... du féminisme des droits des femmes des droits des... des minorités beaucoup de choses aussi sur la santé c'est... c'est... c'est gai de voir des... de voir des jeunes... des jeunes journalistes qui se... voilà... qui s'impliquent dans ces... dans ces matières là et qui veulent faire du transmedia by default ça c'est cool aussi euh... quoi d'autre ? ouais le le... ouais le le... les euh... les deux semaines qui vont venir là vont être un peu hard c'est quoi... c'est des gros groupes en plus ils sont une trentaine donc... Pascal euh... notamment si vous voulez de la rue du web on peut avoir des échanges avec eux euh... ben... c'est des relations publiques et euh... on va... on va publier à mon avis assez vite lundi la liste euh... de tous les invités qui vont venir et des gens qui viennent euh... enfin vraiment il y a des... des... des cheveux de gens donc euh... si vous avez envie à la rue du web de venir euh... voilà le truc qu'on peut... on peut tout à fait l'ouvrir on va essayer de faire sans doute un ou deux Facebook live aussi pour partager le... le... le contenu ça dépendra un peu des... des participants ouais... bah... bonne euh... bonne petite balade et donc je confirme le cowboy sans l'assistance on en chie quand même un peu mais c'est sans doute ma condition physique c'est déplorable qui fait que euh... voilà passer un bon week-end les gens débrayer un peu déconnecter ça fait du bien pas boire de bière en rentrant chocolat chaud à la limite ouais non là je pense que je vais juste mafonner une bouteille de flotte et puis euh... et puis euh... un peu d'huile pour tapisser l'estomac en prévision ce soir ça va chier on va pas gagner et tout ça mais voilà euh... tchus bon week-end d'accord bye bye ah tchus tchus bon week-end d'accord bon week-end d'accord